Vos yeux vont se mettre à pleurer, non pas parce que ça fait mal, mais parce que vous n'avez jamais eu l'habitude de mettre quelque chose dans votre nez. Des mots rassurants avant de glisser les couvillons dans la narine. Dans ce lycée de Seine-Saint-Denis, 200 élèves et personnels se font tester. Tous se sont portés volontaires. L'objectif, dépister les élèves infectés, mais sans symptômes. Car sur les 1200 élèves de l'établissement, seuls 3 cas positifs sont détectés par semaine. L'idée, c'est d'avoir une vision qui sera assez significative, puisque le pourcentage est important. De voir si on a beaucoup de cas asymptomatiques, parce que c'est ceux qu'on va rechercher, ou si on n'en a pas du tout. L'Education nationale organise des journées de dépistage depuis novembre. C'est la 7e opération de ce type dans le département de la Seine-Saint-Denis. Très touchée par la première vague. Une initiative appréciée par les élèves. Le fait que ça soit proposé par le lycée, je trouve ça hyper bien. Et ça permet de détecter encore plus de cas que ce qu'il y a déjà dans le lycée. Après le résultat du test antigénique, les lycéens repartent avec leur certificat. Aucun cas Covid n'a été détecté dans l'établissement. La semaine prochaine, l'opération sera renouvelée dans 6 autres établissements du département. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada